le but de cette vidéo va être de récupérer l'image de growth data donc disponible sur sa page docker hub ci-dessus donc hub.docker.com air your fog growth data images et pour ensuite aller extraire son contenu modifier le fichier des poids du réseau de neurones de votre choix donc soit le réseau de neurones du modèle rgb ou du modèle rgb depth ou les deux et d'aller reconstruire ensuite le docker par la suite une fois ces fichiers modifiés par votre modèle entraîné donc on est sur cette page on va commencer par ouvrir un terminal donc docker login j'ai comme je me suis déjà logé plusieurs fois mes informations sont déjà rentrés on peut aller copier la commande qui est ici pour aller récupérer le l'image up donc il va falloir patienter un peu le temps que ça télécharge en attendant il va vous falloir également si vous êtes sous linux sous windows le je vous laisserai lire toute la documentation c'est un peu plus long pour ubuntu il va falloir également faire deux trois choses mais à la fin il va falloir créer un fichier run.sh avec cette commande là qui permet d'aller lancer l'interface grosse data une fois le téléchargement terminé on va se placer dans le dossier dans lequel se trouve votre fichier donc dans mon cas si je me suis pas trompé c'est dans ce dossier là voilà ensuite on va noter page run.sh ce qui va nous lancer si tout se passe bien l'interface grosse data voilà je n'en ai pas besoin donc surtout ne pas la fermer on va récupérer l'identifiant qui est ici bon je reprends l'enregistrement après quelques tests j'ai oublié un peu la marche à suivre évidemment j'avais dit de ne pas fermer l'interface info vert et c'est ce que j'ai fait donc il a fallu que je la relance une seconde fois l'identifiant s'affiche là sinon ce que vous pouvez faire après donc toujours l'interface toujours ouverte ici je ne la ferme pas je la réduis on peut mettre docker ps-a pour voir tous les conteneurs existants donc on aura besoin en fait de l'identifiant du conteneur qui est en train de tourner et ensuite on va faire docker cp là on va mettre l'identifiant de notre conteneur le dossier source donc ici les fichiers sont dans ce dossier là et on va mettre le chemin vers le dossier de destination vers lequel on veut extraire tous les fichiers du conteneur donc dans mon cas ça va être si je dis pas de bêtises je vais créer ce dossier exprès et voilà donc maintenant on va attendre que l'ensemble des fichiers soit extrait et je reprendrai l'enregistrement après maintenant si on va dans le dossier dans lequel ont été extraits les fichiers on doit avoir un dossier src dans lequel se trouve l'ensemble des fichiers composant le conteneur de grosse data donc ce qu'on va faire dans un premier temps ça va être de renommer ce dossier files ça invitera de retoucher un autre fichier plus tard voilà dans un hitter de texte vous avez entré vous allez entrer l'ensemble de ces commandes et on va enregistrer ça sous le nom de docker files juste à côté du dossier files docker files avec une majuscule on enregistre et voilà donc le fichier docker files normalement doit avoir été créé et sauvegardé à côté du dossier files à partir de là vous pouvez remplacer n'importe quel fichier se trouvant dans le dossier files avant de reconstruire votre conteneur donc par exemple si on veut parler des des points des réseaux de neurones il se trouve dans le dossier wait donc il ya deux fichiers j'avoue que les noms sont pas forcément très explicite donc soit vous mettez votre propre fichier h5a vous ouvrez le code grovesnata point pi et vous allez vous verrez dans dans les lignes 3000 environ parce que j'ai quelques modifications cette version mais on doit avoir une in cnn color only model wait fine name et on a juste à aller changer le nom du modèle de prédiction pour les images rgb seul par le nom du nouveau fichier où le le nom pour le mode le modèle pour les images rgb d'epf ici simplement soit ça soit on garde les mêmes noms et dans ce cas il faut pas se tromper pour un modèle rgb seul on va devoir remplacer ce fichier là et pour le modèle rgb d'epf on doit changer celui ici d'ailleurs qui a rgb d new dans le nom donc pour rgb d'epf une fois qu'on a remplacé ces fichiers là on va pouvoir retourner sur dans le dossier extract là où j'avais extrait les fichiers du conteneur on va ouvrir un éditeur de texte et on va ouvrir donc tous les les packages python nécessaires à la création du conteneur et on va sauvegarder ça sous le nom requirement.txt donc et ça va falloir le sauvegarder juste à côté du fichier docker file je l'enregistre on doit le retrouver ici et voilà il nous reste maintenant à reconstruire le le conteneur avec ses nouveaux fichiers donc pour ça on se place dans le dossier qui contient files le fichier docker et requirement.txt on ouvre un terminal et on va simplement lancer la commande docker build-t le nom de notre image donc là je vais l'appeler croft data new par exemple point et il va construire la nouvelle image à la suite donc évidemment ça peut prendre un peu de temps j'accélérerai sûrement le processus donc à partir maintenant si on va dans le dossier dans lequel on travaillait tout à l'heure enfin peu importe où on met ce fichier a mais on va recréer un fichier run.sh c'est exactement le même que celui de départ il va falloir faire quelques modifications ici on avait été le chercher sur mon espace sur mon hub docker donc on va supprimer your fog qu'il y a juste avant growth data images et on change grosse data images par le nom de notre nouvelle image donc moi j'avais créé en mettant grosse data new puis on sauvegarde on va ensuite avec un terminal dans le dossier où se trouve le run.sh et on tape bash run.sh et voilà l'interface devrait se lancer voilà donc je vais faire l'interface cette vidéo va donc être terminée j'espère qu'elle vous aura plu et je vais m'arrêter là au revoir je vais m'arrêter là au revoir